Quand au temple nous serons agenouillés, nous ferons les dévots, selon la guise de ceux qui, pour louer Dieu, humbles se courbent au lieu le plus secret de l'Église. Mais quand au lit, nous serons entrelacés, nous ferons les lassifs, selon les guises des amants qui, librement, pratiquent folâtrement, dans les draps, s'en mignardisent ? Pourquoi donc, quand je veux ou mordre tes beaux cheveux, ou baiser ta bouche aimée, ou toucher à ton beau sein, contrefais-tu la nonne, dedans un cloître enfermé ? Pour qui gardes-tu tes yeux et ton sein délicieux, ton front, ta lèvre jumelle, en veux-tu baiser Pluton, là-bas ? Après que Caron t'aura mise en sa nacelle, après ton dernier repas grêle, tu n'auras, là-bas, qu'une bouchette blémie ? Et quand, morte, te verrai ? Aux ombres, je n'avouerai que, jadis, tu fus, mamie, ton teint n'aura plus de peau, ni ton visage si beau n'aura veine, ni artère, tu n'auras plus que les dents, telles qu'on les voit dedans les têtes des cimetières. Donc, tandis que tu vis, change maîtresse d'avis, et ne m'épargne ta bouche, incontinent, tu mourras, lors tu te repentiras de m'avoir été farouche. Oh, je meurs ! Oh, baise-moi ! Oh, maîtresse, approche-toi, tu fuis comme le fang qui tremble. Au moins, souffre que ma main s'ébatte un peu dans ton sein, ou plus bas, si bon te semble.